Bonjour à toutes et à tous, avant de vous parler de l'accumulation karmique, pour celles et ceux qui souhaitent se former sérieusement à la numérologie, la numérologie karmique, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous téléphonique à partir de mon site internet au www.numerologueconseil.com Qu'est-ce que l'accumulation karmique en réalité ? L'accumulation karmique dans le cadre de la numérologie et des croyances associées au karma est un concept important à comprendre. Elle correspond principalement à la somme des karmas présents dans la grille d'inclusion, également connus sous le nom de nombres manquants. Ces nombres manquants révèlent des aspects de la personnalité, des défis non résolus dans cette vie, souvent hérités d'expériences passées. Lorsqu'un nombre de chiffres apparaît dans cette analyse, il est essentiel de le réduire à un seul chiffre pour en faciliter l'interprétation. Cependant, il ne faut pas négliger le sous-nombre d'origine, car celui-ci apporte des nuances importantes qui permettent d'affiner la compréhension du message karmique. Le rôle de l'accumulation karmique dans l'évolution personnelle ? L'accumulation karmique joue un rôle clé dans l'évaluation du karma, en particulier lorsqu'il s'agit de prendre conscience du karma négatif que l'on peut porter. Cette accumulation n'est pas seulement un indicateur de sanctions ou de blocages éventuels, mais elle sert également de guide pour réajuster notre énergie vers un karma positif. Elle fournit un message complémentaire, nous alertant sur des zones de notre vie où des efforts sont encore nécessaires, tout en offrant des perspectives d'évolution. Si nous travaillons correctement sur les aspects de notre personnalité qui sont en défaut, l'accumulation karmique peut devenir un levier de transformation profonde. Les cycles personnels et leurs liens avec l'accumulation karmique Les années personnelles, les cycles de vie et les chemins de vie prennent une signification particulière lorsqu'ils sont en résonance avec l'accumulation karmique. En d'autres termes, lorsque l'on traverse une année personnelle ou un cycle qui correspond numériquement à cette accumulation, il est probable que cela marque une période significative de réajustement karmique. Cela peut se manifester par des défis, des prises de conscience ou des opportunités d'évolution. De plus, un chemin de vie aligné avec l'accumulation karmique aura un impact encore plus profond. Révélant des leçons essentielles à intégrer pour avancer sur notre parcours spirituel En résumé, l'accumulation karmique est une clé précieuse pour comprendre les dynamiques énergétiques qui influencent notre vie Elle nous aide à identifier les obstacles karmiques et les opportunités de croissance tout en nous offrant la possibilité de rééquilibrer notre karma à travers le travail sur soi Alors, l'accumulation karmique 2, message et signification, évidemment c'est lié au domaine du 2 et au partenariat entre autres dans le sens large du terme, à une forme de dualité qui est récurrente chez le 2 et à la nécessité de développer l'écoute, le conseil, c'est lié aussi à l'union, donc, aux associations et au conflit souvent relationnel Si cette accumulation karmique 2 vient d'un 11, elle va induire des tensions nerveuses à canaliser un ego aussi à modérer, la nécessité d'atteindre une certaine maîtrise et une force intérieure La personnalité pourrait être inspirée si ça tend plus vers le 11 que vers le 2 Là aussi, il y a une dualité, une notion de progression, mais parfois un fort ascendant sur les autres Si l'accumulation karmique 2 vient de 20, donc, elle est exacerbée et intensifiée elle peut mener vers la réussite, elle est liée aussi à la connaissance, à l'hypersensibilité à une intuition encore plus accentuée, les partenariats sont encore plus récurrents et il y a une notion de protection qui peut apparaître en fonction de l'évolution Si l'accumulation karmique 2 vient de 29, alors il y a une hyperémotivité des émotions intenses à canaliser, des potentiels bien réels, une créativité très inspirée un côté rebelle du magnétisme aussi qui peut apparaître, il y a une approche non conventionnelle des choses, une intuition très développée, des problèmes souvent aussi d'ordre émotionnel ou affectif et possibilité de réussir s'il y a suffisamment de détermination et de ténacité pour cela Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !